Bonjour à tous, c'était FZNF. Alors, on est à la montagne, dans le 44, à côté de Nantes. On est chez un monsieur qui a passé sa nuit aux urgences au CHU. Pourquoi ? Parce que le piège, en fait, c'était ça. Cette petite tête dans sculpture, là. Là, et dedans, il y a des petits cocos. Il a voulu désherber ou bouger la tête, je ne sais pas. Eh bien, il y a nos amis frelons asiatiques qui sortent de là. Alors, le risque, c'est que si je déplace la tête, si le nid est accroché dessus, je vais éclater le nid. Ce qui n'est pas une très bonne idée non plus. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver vraiment leur point d'entrée. Donc, en attendant, en analysant par où il passe, pour aller traiter ça le plus doucement possible. Parce que s'ils sont à l'intérieur de la tête, là, je prends une rafale. Ils ne sont pas très virulents, mais ils commencent à faire un peu chaud lourd. Donc, on va être patient. On va regarder. Je vais essayer de zoomer, mais comme j'ai des gants, forcément, ça ne marche pas. Je n'y arrive pas. Avec les gros gants, je n'y arrive pas. Mais voilà. Donc, moi, j'observe, j'attends. Je ne vois par où ils rentrent, par où ils sortent. Et à partir de là, je traite tout doucement. Alors, là, on vient de traiter. OK. Donc, on a du frelon qui sort d'en dessous et du côté. Ils ne sont pas tous traités. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ça vole bien. Ça commence à sortir. Et en fait, ils ne sont pas vraiment dans la tête. Donc, on va être obligé de remettre un petit coup de traitement. Rebonjour. Alors, la vidéo que vous venez de voir, en fait, on vient de traiter le nid avec parcimonie. Donc, faible dose, pas de pression particulière pour le traitement. Et donc, le piège dont je voulais vous parler, c'est ça. C'est quand on va désherber. Si on ne regarde pas un petit peu avant, s'il n'y a pas un aller-retour dans des zones un peu partie reculière comme celle-ci, le risque, c'est que vous fassiez piquer. Et piqûre de frelon, vous n'êtes pas allergique, super, alléluia, ça marche, j'ai mal, et puis le problème est réglé. Vous êtes allergique, c'est tout de suite moins drôle, parce que forcément, comme le monsieur, direction CHU, choc en affinaltique et traitement. Voilà, donc il est tombé, sa femme a expliqué, il est tombé dans le coma, enfin dans le coma, dans les vapes en tout cas, pardon. Un peu beaucoup, le coma. Dans les vapes, donc il n'était vraiment pas bien. Il s'est mis à faire de l'optiquaire partout. Il n'a pas fait de dèvres de quinques, ce qui est déjà pas mal. Il n'a pas déjà de respiratoire. Mais, je suis en train de me tromper de route, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, faites très attention, soyez en observation à chaque fois, avant de désherber, de faire des choses comme ça, voir si vous en voyez, c'est qu'il y a une raison. Soit ils viennent juste se nourrir, et si vous en voyez un, deux, trois, et qu'ils rentrent à peu près tous au même point, c'est qu'il y aura potentiellement un, il vaut mieux faire appel à un expert. Vous avez une carte complète, sur un site internet qui s'appelle Experts Gapé-Frelon, sur toute la France, vous allez pouvoir, presque toute la France, vous allez pouvoir trouver un expert qui est sélectionné, avec vraiment un questionnaire pointu, pour avoir quelqu'un qui va répondre au mieux aux différentes problématiques. Bah, vas-y. Donc, voilà. Et bah, le mec, il a un apprentissage, il vient de me couper la route, en fait. Donc, voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada